Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 20 septembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de XRP, la crypto de Ripple. Comme d'habitude on va disséquer cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est XRP et son actualité. Et ensuite on va se diriger vers la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et on commence tout de suite. On va commencer par différencier deux choses. Un, XRP et deux, Ripple. Alors déjà Ripple c'est la société qui est derrière, ou plutôt devant XRP et qui exploite XRP. Et XRP c'est la technologie, c'est la blockchain qu'on appelle XRP Ledger qui utilise le token XRP pour fonctionner. Bon on va parler de Ripple parce que Ripple c'est la société qui exploite et qui a lancé XRP Ledger et qui a lancé XRP pour justement se financer. Dans lequel on a une solution qui propose des transactions bancaires internationales. Des transactions financières plutôt que bancaires, ce serait même le meilleur mot. Ils se sont transformés un petit peu plus en devenant en fait un acteur des CBDC. En proposant une infrastructure pour pouvoir créer, gérer totalement des CBDC pour des institutionnels ou des pays. Chose qui sont en train d'essayer de pousser petit à petit. Et c'est un peu leur axe de communication et leur axe d'évolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans 2021, début 2022, je vous disais qu'ils allaient forcément proposer autre chose que ce qu'ils avaient actuellement. Que c'était normal et qu'il fallait à un moment donné qu'ils évoluent. Ça a commencé à se mettre en place en fin 2022, début 2023 pour vraiment s'instancier de cette façon là. Pour l'instant on a encore quelques projets qui sont en cours, qui sont en test net dessus. Mais ça reste quand même relativement en deçà. Mais c'est surtout je pense une image institutionnelle qu'ils essaient de se construire. A côté nous avons XRP Ledger, qui est la blockchain qui permet justement de pouvoir développer les solutions de Ripple. Dans lequel on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de briques techniques. Qui nous permet de pouvoir concevoir sur XRP directement des applications décentralisées. On a une blockchain qui a une finalité en 3 à 5 secondes. Avec des coûts de transaction juste ridicules. Et des transactions à 1500 transactions par seconde. Donc on est sur des TPS qui sont plutôt cohérents. Par contre quand on parle de XRP, quand on parle de Ledger, on parle aussi beaucoup de la SEC. Parce que ça fait bientôt 3 ans qu'ils sont en confrontation sur la qualification de XRP. Est-ce que XRP est une Securities ou non ? Sous-entendu, est-ce que c'est un actif réel ou est-ce que c'est une Commodities ? Commodities étant par exemple un dollar, l'or. Ça c'est de la Commodities, c'est une matière, c'est quelque chose qu'on peut s'échanger. Et la Securities, ça va être une action. Ça va être par exemple une action de société dans laquelle on a une notion de caractérisation de l'investisseur. Et là c'est la grosse discussion qui dérive directement sur les cryptos. Est-ce que toutes les cryptos sont des Securities ? Cette confrontation, elle n'est pas neuve. Elle existe depuis un certain temps. Et elle s'est clôturée, en tout cas partiellement, il y a peu de temps, mi-août, dans lequel on a eu la victoire de XRP, en tout cas victoire partielle, contre la SEC dans laquelle le juge a statué. Que XRP dans son cycle de vente non ICO, donc c'est-à-dire dans son cycle de vente secondaire, n'est pas et ne serait pas donc une Securities. Chose qui a permis d'avoir un envolé du cours de XRP, qui a permis d'avoir une valorisation très forte des cryptos parce qu'il peut avoir une jurisprudence, mais ce n'est pas encore validé. Parce que la SEC a fait appel, et là actuellement, XRP et Ripple, enfin Ripple a justement fait opposition à l'appel de la SEC. Sur la décision de justice, donc rien n'est encore joué, ça va être encore long, comme d'habitude, et je pense qu'on aura de grandes chances d'avoir Ripple qui gagne, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations, et notamment ce qui avait été sorti de William Hidman, qui était donc directement lié à la SEC, qui avait statué en 2018, dans un discours officiel, que notamment Ethereum n'était pas une Securities grâce à sa notion de décentralisation. Chose qui n'a pas été abordée pour pouvoir statuer si Ripple ou non, enfin si XRP ou non était une Securities, mais la notion de décentralisation est quelque chose qui est en train d'être utilisée aussi pour défendre la notion de Securities, enfin de non Securities des cryptos, et qui est utilisée aussi dans la réglementation qui est en cours de construction au niveau des USA, on en a déjà parlé dans les différentes quotidiennes, et je pense que tout va se jouer dans potentiellement moins d'un an, dans le sens où on aura la législation plus la fin d'appel qui risque d'arriver, généralement les appels sont plus rapides que les premières vagues, parce qu'on a déjà beaucoup d'éléments qui ont été donnés, et là c'est un complément d'éléments, donc on devrait avoir une réponse, je pense, premier semestre 2024 sur XRP, et globalement toutes les cryptos, parce que ça va vraiment jouer là-dessus. On va terminer dans la partie nouvelle, on va attaquer la partie technique, partie technique, dans laquelle on a une construction classique au niveau du cours, avec une phase d'accumulation, donc on a toute une partie qui manque, mais avec une accélération de Ripple, descente, on a une phase d'accumulation, réaccélération de Ripple, avec ici un top qui a été effectué en avril 2021, et ensuite on a une caissure baissière qui s'est effectuée, avec une distribution plutôt classique, avec un BC, AR, ST, SAU, donc on est dans quelque chose qui est relativement classique, on va juste replacer les éléments de façon à ce qu'on voit bien, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on retest, et on s'enfonce. Leur ETS a été effectué en fin 2021, qui était dans la deuxième partie de Bullrun que l'on a connue en 2021, avant de s'enfoncer justement dans la partie du bear market, avec ici un cours qui est arrivé dans le sign of weakness, sign of weakness, qui est une accumulation de week off, qui a pour but de créer une latéralisation, créer des zones de résistance, récupérer ses liquidités, et ensuite réaccélérer, et on voit qu'on a bien la première phase d'accélération, avec ici mars 2023, dans lequel on a eu une grosse grosse accélération, première indication haussière, on a retracé, on a latéralisé pendant un certain nombre de semaines avant d'avoir ici cette énorme bougie, qui est la victoire de l'ASSEC. Bon, on voit que depuis, on a eu ici un retracement total de ce mouvement, donc on a eu une grosse prise de profit, accélération baissière, prise des liquidités, qui était en attente ici du résultat de l'ASSEC, et on voit qu'on est dans une phase de reconstruction. Donc on a fait un aller-retour, chose que je vous avais dit justement, dans cette phase ici, on était dans les alentours des 85, je crois, centimes, où je vous disais prenez des profits, prenez des profits, parce que dans tous les cas on va retourner à la maison, chose qu'on a fait, on a retourné à la maison, et je pense que ce n'est pas fini, je pense qu'on peut encore avoir une accélération baissière, pour retester la partie de latéralisation que l'on attend ici, dans lequel on a la rupture, alors on a deux niveaux exactement, on a la partie basse, qui est le niveau le plus agressif, mais on a ce niveau-là, qui est vraiment très fort, dans lequel on a eu la résistance une fois, deux fois, rupture, retest pullback, et ensuite ça nous a donné l'accélération, et on a retesté avec cette mèche-là. Donc c'est un niveau de support qui est très très fort, les 0.42, et je pense qu'on va aller le retester, à faire une accumulation dans cette zone-là, avec peut-être une petite mèche pour aller chercher ici, les 0.40, pourquoi pas. Donc là pour moi on est toujours dans une spot zone, spot zone long terme bien évidemment, pour aller retester des zones importantes, retester des zones importantes, qui là on est en train de créer, un equal high, au niveau des 0.93, une grosse target qu'on va pouvoir noter ici, dans lequel on a les 0.93, on a un equal high, donc il va falloir le faire sauter, pour aller récupérer les liquidités, je pense que je le noterai autrement pour plus tard, surtout qu'on a un autre pool de liquidités, au niveau des 1$, donc on se rapproche de la zone, ici où beaucoup de personnes sortent, parce que beaucoup de personnes sont surexposées à XRP, ce qu'on appelle la XRP Army, donc on avait toute une communication dans cette zone-là, où beaucoup de personnes étaient exposées énormément à XRP, sur une valorisation très forte, alors qu'on avait un des co-fondateurs, qui était en train de dumper, tous à XRP petit à petit, chose qui s'est terminée d'ailleurs, dans cette zone ici, si je ne dis pas de bêtises, en août 2022, donc on est dans une dynamique, où se dire, ok, il faut impérativement déjà, que XRP ne soit pas une security, première chose, deuxième chose, est-ce que XRP va être valorisé, par rapport à la réussite de Ripple, je pense qu'il y aura une valorisation, mais qui ne sera pas proportionnelle, à la réussite de Ripple, donc il faut vraiment faire attention, par rapport à ça, la deuxième chose, serait une représentation des vagues et Yotis, avec une vague 2, et globalement une vague 3, qui irait chercher ici, la target de 1.618, dans les 3 dollars 3, dans lequel on pourrait avoir une belle target, pour du XRP, sur une fin de bullrun, sur le prochain bullrun, avec un apport de liquidité, la validation de XRP, comme étant une commodities, et non une securities, et ensuite, une accélération haussière, très forte. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient le travail que j'effectue pour vous, tous les jours, et je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo, que j'ai effectuée sur Matic, la crypto, qui va d'ailleurs se renommer bientôt, Paul de Polygon, qui est un acteur essentiel, au niveau de l'évolution de la blockchain, et qui pour moi, est un des gros, gros projets à suivre, sur le prochain bullrun, qui risque d'éclater, voire même de dominer, sur toutes les blockchains, je vous laisse la vidéo là, et nous on se retrouve, à 7h, pour la quotidienne.